Guy, bonjour, ça fait peut-être un an qu'on s'est vu pour ton dernier livre. Oui bonjour Yann, c'était il y a peu près un an sur la malédiction des startups. Et alors là aujourd'hui on est sur les années Sciences Po, en fait c'est un peu une suite de ton livre sur l'ENA d'il y a quelques années. Tout à fait oui, j'avais fait il y a une quinzaine d'années un livre sur l'ENA où j'avais rencontré pas mal d'anciens l'ENA sur le vent oral et beaucoup m'avaient dit qu'ils avaient peu aimé l'ENA mais en fait avaient beaucoup aimé Sciences Po. Et j'avais justement là toujours en mémoire la phrase de Dieudonné Mandelkern qui était le directeur de cabinet de Chevènement qui m'avait dit à Sciences Po, on vous apporte les clés de votre époque, vous comprenez ce qui se passe. Et c'est vrai que j'avais trouvé cette formule assez lumineuse et j'ai voulu vérifier et aller à la rencontre d'anciens Sciences Po. Alors pour un provincial débile comme moi, c'est quoi Sciences Po ? Parce qu'en fait moi je sais pas très bien ce que c'est. Bah Sciences Po c'est une école, alors il y a des formules qui sont assez marrantes dans le livre, donc par exemple quelqu'un comme Michel Rocard dit moi j'ai appris aucun savoir à Sciences Po mais j'ai appris à être expéditif et c'est très intéressant d'être expéditif dans la vie. En fait ça te donne vraiment une culture générale. La première année c'est les sciences politiques, c'est l'économie, c'est l'histoire. C'est vraiment, on dirait au sens du 19e siècle, faire ces humanités et c'est vraiment donner une culture générale très importante. Et puis ensuite Sciences Po c'est notamment ces dernières années sous l'influence de Richard Descoings, vraiment fait beaucoup d'ouverture et après on fait un master dans la spécialité qu'on souhaite aussi bien dans les sciences politiques, donc c'est vrai pour aller dans la politique, dans l'économie, au niveau histoire, au niveau journalisme, avec des tas débouchés en fonction de la personnalité de chacun. Donc ici tu as interviewé un certain nombre de personnes dont certains sont très connues, comme Michel Rocard, Lionel Jospin, Hubert Védrit, tous partis socialistes quoi. Non, non, il y a Chantal Joanneau, il y a Ramayad, non, non, j'ai pas, enfin j'ai essayé de varier avec les générations, de faire aussi bien, non, non, il n'y a aucune approche politique, c'est plutôt vraiment, j'avais demandé d'ailleurs à Dominique de Villepin et à Alain Juppé pour les interviewer, malheureusement ça n'a pas pu se faire. Alors moi ce qui m'a fasciné quand tu m'as dit que tu faisais ça, j'ai dit non c'est pas possible, il les connaît pas tous, comment tu fais pour avoir un rendez-vous avec Hubert Védrit ? C'est un génial, je dois le dire, enfin c'est vrai que je les ai contactés très simplement en essayant de trouver leur adresse et puis en appelant leur secrétariat et en expliquant que je faisais ce livre et que je me proposais d'expliquer mon projet par un mail et la réponse a, enfin j'ai eu c'est vrai un bon taux de retour mais je pense que c'est un sujet qui, j'avais déjà noté ça pour l'ENA, c'est des souvenirs qui sont importants, c'est un, je cite d'ailleurs Alain Renné malheureusement qui a disparu récemment, mais c'est le moment où se joue leur vie, c'est-à-dire qu'ils réussissent le concours de Sciences Po et leur vie ira de tel côté, ils ratent et leur vie sera très très différente. Et donc c'est vraiment un carrefour et c'est un moment qu'ils aiment évoquer. Alors un scoop, qu'est-ce qui t'a refusé ? Je te disais, j'ai eu quelques refus, notamment Alain Juppé, pourtant j'étais pendant trois mois en communication avec son directeur de cabinet à Bordeaux et finalement son emploi du temps n'a pas permis de... D'accord, donc il n'a pas été gentil. Alors qu'est-ce que tu as fait avec chacun de ces gens, je vois Hubert Védrine, Rocard, Ruffin, Soti de Chalon qui est au féminin, Pujadas, Romanov, ils n'ont pas assez des meilleurs. Qu'est-ce que tu leur as posé comme question en fait ? En fait, la trame était à peu près la même et tu t'aperçois qu'en fonction de chaque personnalité, les entretiens sont très très différents. Je leur demandais pourquoi ils avaient voulu faire Sciences Po, c'est-à-dire vraiment quelle avait été l'étincelle qui leur avait donné envie de faire Sciences Po, comment ils s'étaient préparés, les bons et les mauvais souvenirs qu'ils ont gardés de cette école et puis aussi les professeurs, on s'aperçoit qu'il y a eu des professeurs avec des très très fortes personnalités et beaucoup évoquent des professeurs, que ce soit Hubert Védrine, que ce soit Michel Rocard, Jospin, enfin des professeurs qui les ont vraiment marqués, même Raphaël Baquet ou Aurélien de Chemin, des gens comme Vinog, des gens comme Azéma, enfin c'est des personnalités qui ont vraiment marqué tous ces anciens élèves. Alors après Léna et après Sciences Po, c'est quoi tu as fait à Polytechnique ? Disons qu'on en avait parlé avec Xavier, notre éditeur, oui, après on peut faire leurs années HEC ou leurs années Polytechnique. Merci Yves et longue vie à leurs années Sciences Po. Merci beaucoup Yann. Sous-titrage Société Radio-Canada